bonjour à tous bienvenue sur les guidances intuitives domina somnia aujourd'hui je suis contente de vous retrouver on va faire faire je vais laisser venir je sens qu'il ya je sais pas si c'est un message mais je sais pas j'ai pas envie de poser d'intention de questions ou quoi que ce soit ouais il doit y avoir un message quoi parce que bon je sais rien je sens qu'il ya un truc mais quoi j'en sais rien on verra bien c'est sûrement du sentimental parce qu'avec moi c'est toujours du sentimental fait des fois il ya des messages autres bon on verra bien la typologie on verra bien où ça nous amène ce qui se passe ce qui est sûr c'est que c'est de l'intemporel donc quand vous tombez dessus bah c'est qu'il ya quelque chose à y entendre et voilà donc je vais commencer de suite à et commencer de suite il ya quelque chose en qui s'achève en quelque chose qui qui arrive à à son terme mais pas d'une mauvaise manière d'une manière comme si ça avait rempli son rôle comme si on avait trouvé la pièce manquante du puzzle comme une compréhension importante sur un chemin de croissance il ya quelque chose qui se présentant ok qui vient à la conscience qui est qui déterminant déterminante sur le chemin sur le cycle en fait que vous étiez en cours de fin sur lequel vous étiez en cours de cheminement quoi il ya quelque chose qui ont qui vient qui vient se révéler pour un nouveau départ parce qu'au final quand on finit un peu seul quand on finit un chemin alors on est prêt à en commencer un autre il est temps d'aller vers ce qui nous rend heureux vers les personnes qui qui nous complètent avec qui on peut se sentir en harmonie c'est c'est une période difficile qui s'achève il est temps de d'aller vers des moments plus doux vers une plus grande douceur vers un partage vient à vous un moment où l'échange ou l'autre l'altérité va se mêler où les essences vont se mêler il est temps c'est un moment de joie qui vient vers vous on achève un cycle de tristesse il est temps de fermer cette porte de fermer ce puzzle je crois que vous en avez appris toutes les leçons maintenant il est temps de trouver l'équilibre à deux la joie à deux évidemment ça passe par la prise de conscience par le fait de tenir compte du réel du concret vous avez compris suffisamment de choses pour maintenant redémarrer excusez moi il faut quitter la douleur parce que les prises de conscience vous les avez faits parce que ce cheminement vous l'avez fait il est temps maintenant de quitter ce désert émotionnel dans lequel vous vous êtes enfermé il est temps de laisser là toutes ces idées qui vous ont blessé qui vous ont épuisé pour souffler au monde votre unicité et pour vivre de la joie partagée il est temps pour vous de retourner vers le monde d'une nouvelle manière une manière complètement différente de ce que vous avez vécu ces derniers temps bon qui je 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 tu as acquis aujourd'hui suffisamment de sagesse suffisamment de connaissances sur toi même et sur ton fonctionnement tu as une compréhension une plus grande compréhension du monde de ce que tu veux de qui tu es et cette sagesse cette connaissance de toi elle te permet aujourd'hui de t'accorder la place la valeur que tu mérites dans ce monde et dans ta vie nourris-toi toi même sois ta propre source reconnais-toi il est temps maintenant que tu prennes ce nouveau départ ce nouveau chemin que tu exerces librement que tu que tu puisses venir expérimenter ce nouveau cette nouvelle manière de marcher dans la vie que tu viennes expérimenter ce nouveau chemin cette manière de fonctionner complètement différente avec l'altérité avec l'autre et que tu que tu puisses découvrir ressentir ressentir expérimenter ce qu'est la vie au travers de ces nouvelles connaissances au travers de tous tes acquis de tout ce que tu as compris aujourd'hui alors tu vas pouvoir l'utiliser maintenant parce que ça t'a donné des armes entre guillemets pour prendre à nouveau la route pour laisser derrière toi toutes ces souffrances cette toutes ces leçons tu les as avec toi pour entamer cette nouvelle marche vers toi-même parce qu'il y a de nouvelles leçons à apprendre mais il faut que tu sois ouvert à la découverte laisse-toi être différent de ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'es plus la même personne aujourd'hui se présente à toi un chemin de joie un chemin partagé un chemin d'amour aussi et d'harmonie un chemin où on crée ensemble quelque chose parce que la guérison a déjà commencé à opérer parce que tu as déjà guéri tellement de parties de toi et maintenant tu peux marcher d'une manière plus apaisée dans tes relations dans ta manière de te nourrir de la vie tu es capable de connaître la justesse de maîtriser tes émotions sans les éteindre sans les freiner tu ne te précipites pas tu ne te freines pas tu ne te freines pas nécessaires les personnes qui te correspondent avec qui tu peux avancer avec qui c'est un peu comme un vent nouveau qui se met à souffler et qui t'apporte une énergie une énergie d'aide une énergie de soutien tu es soutenu autour de toi ce sont des gens sur qui tu peux compter qui sont qui te comprennent qui vont se présenter qui comprennent ce que tu vis qui peuvent avec qui tu peux vraiment partager il y a une très grande bienveillance une très grande bienveillance de l'amour évidemment c'est un amour qui est qui est juste de la même manière qu'avec la tempérance ici il y a cette justesse il y a cette ce non-jugement et cet accueil c'est c'est un échange solide qui vient à toi une personne sur qui tu peux compter un amour profond et protecteur un amour dans lequel on a le couple le roi de couple et la reine de mer dans lequel on peut on est autant en réception dans l'accueil de l'amour que dans le don on donne et on reçoit on a ce partage réel sensible cette même sensibilité on se comprend et ce qui est très beau c'est qu'on va pouvoir partir à la découverte ensemble on va pouvoir aller le découvrir prendre le risque prendre le risque de ce nouveau chemin prendre le risque de l'amour prendre le risque de vivre ce partage de vivre cette complétude ce couple cette période de tristesse et de solitude elle s'achève cette période des leçons difficiles elle s'achève aujourd'hui c'est c'est un nouveau cycle qui démarre un cycle plein de bienveillance d'écoute de compréhension et d'amour où on va retrouver les pas innocents on va repartir à la découverte du monde à la découverte de l'altérité à la découverte de soi aussi en se laissant expérimenter en se laissant prendre prendre les chemins les chemins parfois inexplorés mais ces chemins là on va les prendre à deux parce que on peut compter l'un sur l'autre on est là l'un pour l'autre on se soutient on s'entraide et on sait s'aimer dans un partage réel concret où il y a un soutien où l'amour et les émotions ne sont pas contenus mais plutôt partagés acceptés données recueillies amplifiées comme une source immense une source de bonheur une source de joie prenons le risque je m'arrête là c'était plutôt un joli message j'ai angoissé j'avais le ventre serré je me disais là ça va être encore un truc chauchot les marrons au final c'est plutôt un très très beau message ça je suis bien contente de vous l'avoir délivré je vais juste vous tirer un conseil merci beaucoup pour ce très beau message c'est un message de délivrance je crois qui vient de nous dire qu'il est temps de passer à la joie je suis désolé s'il te plaît pardonne-moi je pense que ça c'est un peu le message des guides c'est un peu le message de vous-même comme un message intérieur comme un conseil intérieur mais c'est plus qu'un conseil parce que c'est un peu pardonne-moi de t'avoir fait vivre toutes ces leçons précédentes pardonne-moi de tout ce qui a été difficile de toutes ces leçons apprises au prix de larmes d'efforts de tristesse et parfois de dureté pardonne-moi de m'avoir fait vivre ça pardonne-moi de t'avoir fait vivre ça c'est un peu comme avec ça c'est la bouclée bouclée quoi on peut pas terminer quelque chose sans sans cette étape du pardon qui ouvre vers finalement tant qu'on n'a pas pardonné tant qu'on n'est pas en paix avec le passé ou avec un événement alors on peut pas avancer ce conseil là je le vois plus comme la clôture définitive et ferme de de ce cycle de souffrance là ou de douleur qui est passé auparavant tout ça c'est fini on pardonne on se pardonne et on va de l'avant on va vivre cette relation là qui va être belle qui est un pur échange il y a vraiment ce côté de retrouver les premiers comme les premiers émoins mais avec la sagesse de la sagesse la compréhension des acquis de ce cycle là qui vont permettre d'accéder à cette joie à ce réel partage pas au partage de complications pas au partage de blessures de blessures c'est plus l'amour de deux êtres blessés c'est l'amour de deux personnes qui connaissent les affres de la vie et qui pourtant savent conserver toute leur curiosité toute leur joie et toute cette cette force de vie justement pour aller à nouveau à la rencontre de l'autre et vivre peut-être la plus jolie histoire de de votre vie bon je m'arrête là je m'arrête là vraiment pour le coup je pensais là c'est même pas un conseil c'est boucle boucle là boucle là boucle boucle on laisse rien en arrière ça s'achève tout ça ça s'achève ben écoutez merci d'avoir été là d'avoir écouté ce message merci à ceux qui me l'ont envoyé parce que vraiment vu le poids que j'avais quand j'ai commencé je savais pas du tout ce que ça allait pouvoir donner et au final ben je regrette pas du tout d'être venu vous le délivrer et de pas avoir posé de questions parce qu'au final ce message il était très fort je dirais que c'est un message d'une grande d'une grande libération au final vraiment donc merci beaucoup merci 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 infiniment et je laisse vibrer encore un peu parce que c'est tellement chouette c'est un peu comme un message guérisseur aussi j'ai l'impression c'est j'ai pas fait de soin mais je crois que il y a quand même un côté apaisant dans ce message guérisseur du passé comme si on fermait ensemble une porte pour en ouvrir une nouvelle évidemment pour aller à la rencontre de ce nouveau chemin merci merci beaucoup d'avoir été là je vous dis à très vite je vous envoie mes meilleures énergies pour que ça vibre au maximum j'espère que ça vibre en vous que ça vous que ça résonne que ce message a été pour vous parce que c'est un très beau message je vous le souhaite à tous ce message je vous envoie mes meilleures énergies vraiment et plein de bisous et je sais pas je voudrais vous chanter une chanson mais je sais pas quoi quand il me prend dans ses bras qu'il me parle tout bas je vois l'avion rose il me dit des mots d'amour des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose il est entré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la cause c'est lui pour moi moi pour lui dans la vie il me l'a dit la jurée pour la vie et dès que je la perçois alors je sens en moi mon coeur qui bat m la m la Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et je vous dis à demain. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501